Aujourd'hui sur Mountain Blade Warband et plus précisément le mode l'aigle en version alpha. Cela faisait bien longtemps que je voulais vous faire une série sur Warband, mais j'attendais la sortie d'un mode en particulier et c'est ce mode-ci, le mode l'aigle, qui nous permet de vivre une aventure en solo à l'époque napoléonienne et plus particulièrement en 1809 durant la campagne contre l'Autriche avec les batailles Deathling et Wagram. Et puis, vivre l'aventure d'un homme un peu solitaire dans une époque très agitée et qui est forcément mon époque favorite. Je pense que si vous suivez ma chaîne depuis assez longtemps, vous savez que l'époque napoléonienne est l'époque vraiment qui m'intéresse le plus dans l'histoire. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé ma chaîne avec les vidéos sur Napoléon Total War. Alors, ce mode est actuellement en alpha, il n'est donc pas terminé. Je vais faire une aventure qui sera probablement assez courte car le contenu n'est pas entièrement présent pour le moment dans le mode. Et puis, Warband est un jeu bac à sable, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Et du coup, on ne sait jamais trop quand s'arrêter. Donc, je vais faire quelques épisodes histoire de vivre ensemble, une petite aventure. Et ce sera l'aventure de Jean Boudet. Mais alors, qui est Jean Boudet ? Jean Boudet était un général du premier empire, donc de Napoléon, qui est né en 1769, comme Napoléon, et qui est né à Bordeaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Je cherchais un personnage qui serait né à Bordeaux, à incarner dans le jeu. Et il est d'autant plus intéressant, et ça j'ai découvert ça en lisant sa biographie, Il a fait quasiment toutes les campagnes de la Révolution jusqu'à l'Empire, que ce soit l'Egypte, l'Italie, la campagne de 1805 avec Austerlitz, tout ça. Et durant la campagne de 1809, où se passe cette série ? Eh bien, à la bataille des Slingues, qui a été plus ou moins perdue par la France par Napoléon, il s'est illustré. Et à la bataille de Wagram, un peu plus tard, son artillerie s'est faite massacrer. Et Napoléon l'a violemment réprimandé, et il s'est ensuite suicidé par honte de s'être fait réprimander par Napoléon. Et du coup, voilà, j'ai envie aujourd'hui de redorer l'honneur de ce brave Bordelais, qui malheureusement a terminé malencontreusement par un suicide, alors que l'avenir était devant ses yeux, une grande carrière. Et nous allons tenter de retrouver ensemble l'honneur de Jean Boudet. Donc Jean Boudet était un brave homme, et nous allons tout de suite commencer ses aventures, avec une nouvelle partie. Alors je découvre le mode plus ou moins en même temps que vous, car j'ai juste le temps d'y jouer une petite heure, histoire de voir si ça marchait bien, mais pas plus que ça. L'année est 1809, alors le mode est en anglais, pour le moment, je pense pas qu'il sera traduit, ça m'étonnerait. Mais à part au début, après il n'y a pas grand chose à lire. Donc l'année est 1809, et Napoléon Bonaparte, né en Corse, est assis sur le trône de l'Empire de France. Le règne de Napoléon, en tant que dirigeant de la France, a été une période de guerre perpétuelle avec une nation ou une autre. En effet, la France, maintenant, se trouve engluée dans un combat terrible dans la péninsule espagnole. Reconnaissant là une opportunité pour reclamer son territoire et le statut autrefois perdu, le statut de l'Empire, l'Autriche, même si elle n'a pas envoyé de déclaration de guerre officielle, a lancé ses armées contre les alliés de la France, la Bavière, l'Italie et la Pologne. En 1809, donc. Avec Napoléon à Paris, commandant les forces françaises... Euh... Attendez. Ah oui, avec Napoléon étant à Paris, voilà. Le commandement des forces françaises en Bavière est tombé entre les mains du maréchal Berthier, chef d'état-major de Napoléon. Pendant ce temps, l'alliance avec l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre essayent désespérément d'avancer au Portugal et dans l'Espagne du Sud. Bien. Nous allons choisir notre personnage. Lorsque j'étais enfant, mon père était un... Un noble. Après tout, nous sommes après la Révolution. Vous êtes donc né dans une famille de nobles. À une époque qui est très hostile à cette classe. Une naissance noble mérite le respect et pour certains, ça mérite la mort, évidemment. Bon, là, plus trop maintenant, on est quand même en 1809, la Révolution s'est terminée. Malgré tout, vous avez eu des privilèges et une bonne éducation. Votre éducation va vous donner quelques talents pour vivre à la cour et quelques talents militaires. Vous devez apprendre des choses du monde et vous commencez votre vie en tant que... On va travailler dans un magasin, pourquoi pas. Comme un garçon grandissant, vous apprenez à devenir un marchand. Nous en sommes un négociant. Alors, un noble qui devient un marchand, ce n'est pas forcément possible avant, mais là, à cette époque-ci, on dirait que c'était possible. Comme par hasard. Normalement, les nobles n'avaient pas le droit de faire les métiers de marchand. C'est pour ça que c'est la bourgeoisie qui s'en charge. Mais il y a eu quelques exceptions assez minimes. Vous avez fait du marchandage, des négociations. Et vous êtes devenu un art dans le métier de l'achat et de la revente, ainsi de suite. En tant que jeune adulte, votre vie a changé. Et vous êtes devenu un jeune militaire, à l'école militaire, bien sûr. Alors, vous êtes devenu un homme. Et le monde a changé autour de vous. Pas qu'un peu, j'ai eu 20 ans. Je vous rappelle que j'ai eu 20 ans l'année de la révolution. Comme Napoléon, je suis né la même année que Napoléon. Donc 20 ans l'année de la révolution, c'est quand même pas rien. Je me suis engagé dans l'académie militaire, comme Napoléon. Et j'ai appris les tactiques, l'entraînement, tout ce qui se parle de l'armée. Ok, d'accord. Et vous avez appris de vos camarades à avoir un estomac qui résiste à la boisson et au coup de poing. Ça peut servir. Et vous, maintenant, vous décidez d'être un aventurier. Et on va chercher la revanche personnelle. Puisque je vous rappelle que nous devons retrouver notre honneur dans cette histoire. Seulement vous savez pourquoi vous avez abandonné votre ancienne vie et que vous êtes devenu un aventurier. Cependant, ce n'était pas un choix difficile à faire avec la rage qui brûle à l'intérieur de votre cœur. Vous voulez la justice, vous voulez la vengeance. Et ce qui vous a été fait ne peut pas être retiré. Et ces dettes doivent être payées dans le sang. On ne va pas tuer Napoléon. On va essayer de la payer nos dettes avec une meilleure morale. Voilà. Devenons un aventurier. Alors, je vais mettre ça parce que dans les séries, on ne sait jamais. Un ennui peut arriver à tout moment. Jean Boudet. Voilà, c'est nous. Très bien. Alors, on va mettre des points déjà. Hop, hop, hop. Très bien. On va essayer d'égaliser un petit peu partout. Je vais augmenter mon pouvoir en draw. Je crois que c'est ce qui va influencer les fusils, je pense. Je vais augmenter le loot. Alors ça, le loot, c'est super. La mousqueterie à cheval, c'est super. Le tracking également. Le pathfinding, comme ça, je pourrais trouver. Le spotting, je trouverais les gens plus facilement. Quand j'irais les chercher. Là, chirurgie. Soigner les blessures de mes personnages. Ou bien... Ouais. Soigner les blessures de mes personnages. Très bien. Là, je vais mettre quelques points dans le pistolet. Comme c'est l'arme qu'on a au début, on a tout intérêt à l'améliorer. Je vais mettre un point en mousquet. Très bien. Chargeons. On va pouvoir créer son personnage. Alors le personnage de base, ma foi, me plaît bien. Il a une tête assez normale. Il a une tête à sa péjambouder. Mais on va peut-être voir un petit peu tout ce qu'il nous est proposé. Au niveau des moustaches. Avec quelques favoris. Mouais, c'est plus modeste. Je le vois bien avec une moustache quand même. On ne peut pas vivre à cette époque sans avoir une moustache. Ce ne serait pas décent. Pas mal. Peut-être un petit peu trop sobre. Peut-être un petit peu trop moustachu. Oh. Ça, j'aime bien. C'est pas mal. Ses cheveux, il y a quoi ? Sacrée coiffure. Ah. Les cheveux longs. Ça va être pas mal pour cette époque. Pourquoi pas. Là, c'est peut-être un petit peu trop rockstar. N'exagérons pas. Là, c'est spécial. Ah. Les tresses de hussards. On pourrait y avoir les tresses de hussards. Après tout. Pourquoi pas. Coiffure très étrange. Coiffure de Justin Bieber. On va peut-être s'en dispenser. Je vais peut-être lui mettre les tresses qu'il y avait au début. Enfin, la queue de cheval. C'était pas mal. Alors, on va essayer de la retrouver. Ça, c'est la coiffure de base, je crois. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est la suivante. Les cheveux longs ou pas ? Non, peut-être pas les cheveux longs. Je pense que ça va poser problème avec les chapeaux, en fait. Écoutez. Le personnage de base, il a une bonne tête à s'appeler Jean Boudet. Je vois pas pourquoi je devrais changer plus que ça. Alors, on est censé avoir quel âge. 30 ans, à peu près. Donnons-nous un air de quelqu'un qui a 30 ans. L'air d'un homme. Voilà. D'un homme qui a vu du champ de bataille, après tout. Voilà. Parfait. Très bien. Je vais pas toucher War Est. C'est parfait. Et on va spawner dans la capitale. On peut choisir, comme ça, dans quelle capitale on spawn. Ça ne définit pas, pour le moment, notre allégeance. Notre allégeance, nous la choisirons un peu plus tard. Votre voiture, votre carrosse, on dira, est entrée à Paris, à travers la rue de l'Hôtel Dieu. Alors, l'Hôtel Dieu, je crois. Je connais pas très bien Paris. Vous me corrigerez. C'est à côté de Notre-Dame de Paris, il me semble, sur l'île de la Cité. Une ancienne route qui vous permet de passer de quelques temps dans le jardin du Palais des Tuileries. Alors, bon, si vous avez joué un petit peu à Assassin's Creed Unity, normalement, c'est à l'ouest de l'ancien Paris. L'entrée ouest. Ah, mais peut-être que l'Hôtel Dieu est à l'entrée ouest, alors ? Ou l'entrée... Oh, je sais pas. Eh bien, vous me direz. Vous me direz. Parce que je connais pas Paris, vraiment. Cette partie de la Cité est assez riche et est devenu un bon endroit pour le commerce de la Seine. Les quais, le long de la Seine, sont l'un des endroits les plus agressifs, avec les marchands les plus agressifs. J'ai été épargné parce que j'étais dans un véhicule. Je suis fatigué et je trouve une, comment dire, une taverne à Paris, en France, bien sûr. Et je tombe rapidement... Enfin, je vais rapidement vers ma chambre. Donc, je descends rapidement des escaliers vers... Attendez. Ah oui, je passe devant le bar en allant vers ma chambre. Et je rencontre un homme. Il est bourré et il est bien habillé. Et du coup, je renverse sans faire exprès une boisson sur lui. Vous avez renversé la boisson sur moi, espèce de rat. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Je dirais que je vous ai évité une honte supplémentaire. J'ai un chouette chapeau. Ah, jeune imbécile. Je ne fous. Salah, sale chien. Vous allez payer pour ça. Je vous le garantis. J'ai ma satisfaction... Je leur ai ma satisfaction que, par la volonté de Dieu, trouvez une seconde et rencontrez-moi en dehors de la ville demain matin. Mon second vous retrouvera juste après l'aube. Repelez-vous que... Qui me préviendra si vous avez autorité, je ne sais pas. Un homme avec une tenue noire s'approche de moi. Il me propose de m'offrir ses services et je ne refuse pas. Il se présente en tant que la roche. Il s'appelle la roche. Et il me dit qu'il peut me donner les armes nécessaires. Pour le futur duel qui m'attend, apparemment. Vous allez dans votre chambre. Sans renverser de verse au quelqu'un d'autre. Et j'essaie de dormir. Je suis assez nerveux. Apparemment, pour la matinée qui m'attend. Et ça m'empêche de dormir la plupart de la nuit. Juste après l'aube, la roche est un autre homme. Son second arrive et m'emmène à la place du duel. La roche. Voilà le brave la roche. La tenue. La tenue est superbe. Ça me rappelle le film Les Duelistes. Et c'est sûrement, je pense, un clin d'œil au film Les Duelistes. Où l'un des protagonistes a cette tenue-là. Avec la capote noire, le chapeau noir. Le bicoeur noir. Et un peu cette moustache, tout ça. Votre adversaire vous donne l'autorisation de choisir l'arme du duel. Pistolet ou épée ? Eh bien, nous allons choisir le pistolet. Bien. Ce sera donc les pistolets. Mettez-vous en position et retenez votre feu jusqu'à ce que vous donne l'ordre. Si personne n'est touché, nous rechargerons et nous essaierons encore. Attention, gardez votre main ferme. Bien. Wow. Ok. J'ai raté. Il a raté. Attention. Il a tiré vachement fort, le bougre. Attention, prêt. Feu ! Oh, touché ! Alors, tu fais moins de malin. Je suppose que c'est le dernier duel qui le combattra, cet abruti. Je dois vous féliciter pour votre victoire. Peut-être que vous devriez aller vous reposer maintenant. Vous l'avez mérité. Eh bien, merci, mon brave. Un victorieux de ce duel, vous retenez à la taverne et vous tentez de vous reposer en essayant d'oublier, de mettre derrière vous ce que vous donnez de faire à l'instant. On dirait que ma carrière commence assez fort. Quand vous vous réveillez quelques heures plus tard, le duel semble une mémoire lointaine, un souvenir lointain. Et vous avez quasiment oublié quand quelqu'un frappe soudainement à votre porte. Oh, la roche, bonjour. Eh bien, vous aurez besoin de force pour survivre dans un endroit tel que celui-ci. Bref, quoi qu'il en soit, je ne suis pas venu ici pour bavarder. Et je suis venu ici pour vous dire ce que j'ai à vous dire, en fait. Je n'étais pas un homme ivre de taverne qui offre ses services. Je suis un inspecteur des douanes et j'ai suivi l'homme contre qui je me suis battu en duel pendant des semaines. Il est mêlé à un groupe de violents bandits que j'essaie de retrouver depuis des mois. Je voulais l'arrêter mais il semblerait que vous ayez aimé fin. Apparemment, j'ai posé quelques problèmes par rapport à ça étant donné que je viens de le tuer. Mais bon, en tout cas, je m'en suis débarrassé. Jean Boulay. Et donc, ça sert à quoi de me dire ça, en fait ? Eh bien, apparemment, vous avez l'air d'être quelqu'un de plus ou moins utile sur qui je peux compter. Il s'agit d'un autre travail dangereux mais voilà, ça vous mettra de l'argent dans les poches. Est-ce que vous l'acceptez ? Du danger ? De l'argent ? Peut-être des femmes ? Ou signé ? Ah, ça c'est ce que j'aime entendre. Bref, notre objectif principal. est d'éradiquer ces bandits qui sont notre difficulté principale. Et nous ne trouvons pas l'endroit où ils se trouvent pour le moment. Peut-être que nous devrions avoir un petit peu de chance. Apparemment, j'ai trouvé quelques-uns de ces bandits qui tournent autour de la ville. Avec un peu de chance, on peut les attraper et trouver le point de leur cachette. Ok, voilà. Mais pourquoi vous m'envoyez à moi ? Il n'y a pas vos hommes pour faire ça ? Ils ont beaucoup d'espions et ils nous connaissent bien, vous savez, ils vont nous reconnaître. Alors que vous, ils ne vous reconnaîtront pas. Du coup, bonne chance et essayez de ne pas être tué. Merci, merci. Déjà, on va voir si on peut acheter des choses. Pour rejoindre une faction, il faudra aller voir un recruteur dans les capitales ou dans un dépôt militaire. On pourra trouver quelques équipements militaires. Ça, c'est cool. Je voulais, du coup, aller voir si je pouvais acheter quelque chose. Non, pas le général marchand. J'ai 90 francs. Est-ce que je peux prendre un cheval ? Ouh là là, les chevaux sont bien trop chers. Est-ce que je peux recruter peut-être des gens qu'être volontaires ? De l'infanterie de ligne. Est-ce que je prends l'infanterie de ligne ou est-ce que je prends de la cavalerie ? On va prendre l'infanterie de ligne. C'est pas mal, mais le corps à corps est un peu buggé. Actuellement, du coup, je me dis que la cavalerie, ça peut être pas mal. Cavalerie lourde ou légère ? La question est entière. Je vais peut-être prendre de la cavalerie, écoutez. Lourde, c'est cool. On va voir. On verra bien. On va partir et il faut que nous trouvions les bandits. Apparemment, ils sont là. L'engagement va être précipité. Les bandits... Hé ! Vous avez l'air de quelqu'un de... Slash. Bref. Vous avez des objets de qualité. Ah non, j'ai des objets de qualité que vous ne pouvez pas avoir dans les magasins. Rendez-vous. Rendez-vous. Et dites-moi où se trouve votre refuge. Et peut-être que je vous laisserai survivre. Éventuellement. Voyons voir comment tu nous fais face avec un couteau dans la gorge. Nous sommes cinq. Alors nous allons y aller. Cinq contre cas, sachant que j'ai déjà fait ce combat tout seul. Et j'ai gagné. Oh, mais j'ai un cheval. Oh, 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 j'ai un cheval. Ben, suivez-moi pour l'instant. Écoutez. Me voici. Jean Boudet. Pour se présenter avec mes recrues. Avec leur bonnet de caserne. C'est le bonnet de caserne. Ils ont des chouettes chevaux. Très chouettes chevaux. Comment il est mon cheval ? Et oui. Comme j'ai fait une calvière de militaire. C'est vrai. Je dois avoir un cheval. Enfin. J'ai fait l'école militaire. Du coup, j'ai un meilleur équipement. Que ce que j'avais lorsque j'ai testé la partie. Bien. Allons-y. Alors j'ai un pistolet. Et j'ai une espèce d'épée. Alors on va dominer l'ordre de chargé. Chargé. Où est mon troisième cavalier ? Ah. Attention. Je l'ai raté. Boum. Allez. Prends-toi ça. Allez. Jamboulé. Premier kill. Toi. Tu m'appartiens. Raté. Jamboulé aura son honneur de venger. Allez hop. Headshot. Je vais recharger mon pistolet. Au cas où je pourrais éventuellement faire celui-ci au pistolet. Mais. Il y a peu de chance. Oh. Quoique. Boum. Magnifique. Bien joué mes braves. Quoi tu ressembles toi ? Une petite pipe. Bien charmant. Bon. C'est une victoire. Du coup. On n'a rien perdu. C'est parfait. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. S'il vous plaît. Je ne suis pas quelqu'un d'aussi méchant. C'est juste que j'ai vraiment pas eu de chance dans ma vie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Bien. Je vais épargner ta vie. Mais en échange je vaut des informations. Quelle classe j'embouté. Mais qu'est-ce qu'il est classe. Vous avez plutôt intérêt à me dire où se trouvent vos camarades de bandits. Où est-ce qu'ils se cachent. Et que ce soit une bonne information. Une information véridique. Je ne vous libérerai pas jusqu'à ce que j'ai trouvé l'endroit. Oh merci. 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 Je vous dirai où est-ce que ça trouve. Même je vous le montrerai. Très bien. J'ai récupéré quelques petits trucs. A vendre. Oh. J'ai un mousquet. Le mousquet je vais le garder. Je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. Il faudra un peu choisir son matériel. Un pistolet c'est bien. C'est plus précis. Un mousquet. C'est vraiment pas précis du tout. C'est l'horreur. En tout cas j'ai un cheval. Du coup je vais retourner à la taverne. De voir mon brave Laroche. Qui va pouvoir me lire ce qu'il en est. Il y a des voyageurs. Je vous laisse quand même apprécier la qualité des tenues. Des graphismes sur ce mode. C'est fabuleux. Il y a des tableaux un petit peu partout. Il y a un homme qui fait des rançons. C'est qui ça ? Un fusil de Brunswick avec la tête de mort sur le chapeau. Génial. Génial. Excellent. Ne bouge pas. Un jour je te recruterai. Mais pas tout de suite. Car pour l'instant je vais aller voir ce brave Laroche. Voyons voir à quoi je ressemble. Attendez je vais faire un petit screenshot. Ma petite dame. Vous devriez bien prendre un petit selfie avec moi. J'ai pas l'air très fréquentable. Ah le petit cachotier. Bien. Laroche. Je suis de retour. 15 francs. Ah bah dis donc. Mes espions m'ont dit que vous aviez eu beaucoup de succès. Bravo. Eh bien voici donc quelques francs pour vous. Maintenant que nous savons où est-ce qu'il se cache, il est temps de regrouper mes officiers et que nous attaquions ensemble. Dites-moi quand vous êtes prêts et nous irons. Eh bien à ma foi j'ai pas grand chose à faire. Avec 15 francs je n'irai pas bien loin. Peut-être pourrais-je m'acheter une épée. Ce ne serait pas forcément fortuit. Attendez je vais revendre ça déjà. Non le poisson je voulais le garder s'il vous plaît. Merci. J'en ai besoin pour nourrir mes braves hommes. Euh 19 francs. Chaud. Chaud 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 chaud. Euh du coup je vais voir si je peux pas acheter une épée. Parce que bon ça c'est pas terrible quand même. Euh j'ai 87 francs. Ah pareil c'est trop cher. J'allais voir en Provence. J'allais voir à Bordeaux. Tiens j'irais à Bordeaux. Euh du coup bah on va y aller alors. Bastonnons. J'aurais bien aimé avoir une épée. Peut-être que je devrais en récupérer une. Sur un cadavre. Bien la roche. Allons-y. Nous avons des comptes à régler avec ces quelques menus frottins. Allons-y. Alors je prends mon pistolet. Et on y va. La roche. Où allez-vous ? Ok je crois que la roche a décidé de mourir. Bon bah je vais suivre là où il va. Parce que. Tous les coups il va crever. Dans la première bataille que j'ai fait avec lui. Euh il est mort dès le début. Comme un imbécile. Et comme nous braves mousquetaires ne sont pas les meilleurs hommes que nous puissions avoir. Ouh. Ça fait mal ça. Le pleutre. La roche. Ne meurs pas la roche. Boum. Dans la tête. Dans la tête. Ça ça fait mal hein. Alors ils sont pas très. La roche on se calme. Bon bah la roche ne veut pas se calmer. Euh. Ils ont quoi comme épée par ici ? Non une hache. C'est pas terrible. Ouh là là. Il y a du monde. Bon. Un de moins. C'est bon. Officier des douanes. Très bien. Il reste encore deux là-haut. Est-ce que je peux avoir un tir d'ici ? Ça aurait été épique. Sachant que la portée utile d'un mousquet d'époque n'est pas bien élevée. Probablement. Une cinquantaine de mètres grand maximum au pistolet peut-être un petit peu moins. Du coup c'est relativement optimiste. Très bien. Suivez-moi. On va monter cette colline et on va essayer de progresser pour mener l'assaut avec mes camarades des douanes. Je n'aurais pas pensé commencer les aventures de Jean Boudet avec un assaut mené par la douane. C'est pas forcément une aventure des plus communes. Mais bien. Allons-y. Qu'il en soit ainsi. La roche est encore vivante. Aussi étonnant que cela soit. Les mousquets aussi. Voilà. Font des effets de fumée qui sont splendides. Croyez-moi quand il y a une centaine de soldats ça commence à devenir la folie. Là c'est pas une mission difficile. C'est que le début de l'aventure. C'est pour nous familiariser un petit peu avec notre environnement. Je dirais juste à leurs pieds. On continue à avancer. Alors il faut que je place mes soldats juste au niveau de cet arbre. S'ils pouvaient se ramener leurs fessiers à proximité. Messieurs des douanes. Ah mais la roche m'a m'obéi en plus. Reste là. T'as raison. Allons-y messieurs. Ah raté. Je tirais juste derrière lui. Alors attention. Il ne réplique pas pour l'instant parce que... Ah j'ai encore raté. C'est pas possible. Allons-y. Restez ici. Tenez en position. Oh je l'ai encore raté. Dis donc. Jean Boulay vous faites un mauvais tireur. Ah mais il n'a qu'une épée. Bonjour. Comment allez-vous ? Génial. Ok. On continue de progresser. Normalement je pense qu'ils ont des bons tirs. Qui c'est qui a mis une table ici ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Raté de pas grand-chose. Je crois qu'il y a des soldats en bas aussi. Du moins quelques-uns de nos adversaires. Attendez je vais voir ça. Calmement. Oula oui. Il n'a pas raté de grand-chose celui-ci. Mes hommes est-ce qu'ils arrivent à avoir un point de vue ? Je dois dire de me suivre un petit peu parce que je ne pense pas qu'ils arrivent à voir grand-chose. Oh là là. J'ai tapé la balle entre les deux. Il y en a un qui me balance un caillou. J'ai tiré à leurs pieds. Je vais tenter de me rapprocher tranquillement. J'ai encore raté. Ce n'est pas possible. C'est malheureux. Je vais essayer de me mettre derrière cette chaise. Règlement de compte à Oké Coral. Bon la roche. Si tu pouvais être utile. Bon côté. Cette homme avec sa pierre. Il n'a que trop duré. Ouh. Voilà. Voilà. Alors. Fais-moi le malin maintenant. Non mais oh. C'est Jean Boulé ici. Les derniers bandits ont été. On s'est débarrassés des derniers bandits. Et nous avons commencé à looter pas mal de biens à l'intérieur de la grotte. Euh. Ok. D'accord. Et nous avons envoyé des wagons vers la ville avec tous les objets que nous avons récupéré. Euh. Quelques-uns. Ah bah nous nous avons pu rentrer tranquillement chez nous. Très bien. Donc on va aller voir la taverne. On va aller voir ce brave la roche. Qui je pense du coup a quelques menus francs à nous donner. La roche. Merci bien. 50 francs. Voilà un homme généreux. Ah ah. C'est un super combat. Nous avons vraiment à montrer à ces bâtards. Euh. Ce que nous valons. Je vous ai dit. Que ce n'était pas. Qu'ils n'allaient pas en se sentir sans être pendus. Bref. Quoi qu'il en soit. Euh. Ils ont récupéré pas mal d'argent. Que nous avons pu distribuer. Et voici votre part. Euh. Voilà. Le business est terminé. Maintenant je pense qu'on va passer à autre chose. Vous payez. Vous dettes ont été réparées. Vis-à-vis de moi. Parce qu'il m'a quand même donné un pistolet. Je vous rappelle. Nous nous reverrons dans le futur. Euh. En attendant. En attendant. Euh. Je vous souhaite un au revoir. Euh. Ne nous renvoyons pas trop rapidement. Vous êtes un homme étrange. Mais. Plutôt amusant. Ouais. Je vais dire ça. Sacré la roche. Sacré la roche. Bien. On a qui à avoir. Un voyageur. Le patron de la taverne. Euh. Le mec pour les rançons. Bah. De toute manière. J'ai pas de prisonnier. Et le gars du Brunswick. Vous voulez combien vous ? 615 de Gaule. Pour vous parler d'une bataille. Certainement pas. Certainement pas. Euh. Je vais les voir marcher. Euh. Peut-être. Voir. Le prix. Euh. De la nourriture. Parce que j'ai du monde avec moi. On est. On est 5 maintenant. 80 francs. Ça coûte. Ouh là là. Nous avons 137 francs. Ça c'est déjà pas mal. Euh. Bien. Bien. J'aurais aimé avoir une épée. Euh. Ceci était. Pas mal. Ceci était pas mal. En plus on n'a pas récupéré grand chose de cette affaire. En fait on a que de l'argent. Euh. Du coup je vais aller à Bordeaux. Je vais aller à Bordeaux mais d'abord. Je crois qu'on a une petite visite à faire. Croyez-moi. Elle en vaudra largement le coup. Nous voici donc à Paris. Ville d'époque qui était reconstituée. Bon. Euh. Euh. C'est pas exactement comme Paris. Et en face de nous. Si je ne fais pas erreur. C'est le palais des Tuileries. Où. Euh. Si j'ai Napoléon. Le palais de Napoléon. C'était le palais des Tuileries à Paris. Palais qui a été brûlé. En 1870. Par des imbéciles qui ont mis le feu. Et ça a quasiment tout cramé. Et puis. Après ils ont. Comme la toiture à l'intérieur. Tout ça a brûlé. Ils ont rasé les murs. Mais il y a eu pas mal de questionnements. Pour. Pouvoir. Le reconstruire. Même récemment d'ailleurs. Mais c'est un sacré palais. Vous pouvez voir par vous même. Un sacré engin. Quelques travaux. Ah. Un grenadier à pied. Bonjour mon brave. Voilà. Un homme de la garde. Superbe. Avec. L'aigle sur le chapeau. C'est superbe. C'est superbe. Alors. Là. Un bonnet de caserne. Recruteur de l'armée. On peut être recruté. Euh. Qu'est-ce que tu vas me dire toi. Euh. Oh. Je pourrais m'engager. Je vais pas. Euh. M'engager tout de suite. Un canon. Canon de Gribovale. C'est probablement un 12 livres. Celui-ci. En jugé par sa taille. C'est même. Très très certain. L'arc de triomphe. Alors. Est-ce que c'est l'arc de triomphe du carousel. Celui-ci. Comme je vois le. Euh. Ben le carousel au-dessus. Je crois que c'est lui. Euh. Si je ne fais pas erreur. Il me semble. Alors. Je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que c'était celui qui était à Constantinople. Euh. Durant l'Empire Romain. Qui a ensuite été pris par les Vénitiens. Lorsque les croisés ont fait le sac de Constantinople en 1204. Ils l'ont ramené à Venise. Et quand Napoléon a pris Venise. Après les campagnes d'Italie. Il l'a récupéré. Et il l'a fait venir à Paris. Et il l'a mis sur la triomphe. Et je crois qu'actuellement. Euh. Mais ce n'est plus l'original. Euh. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il en est advenu de l'original. Est-ce qu'il a été fondu pour des canons. Un truc comme ça. Comme c'était souvent le cas. Avec les statues de ce genre. Et c'était. Euh. Je crois la plus vieille. Enfin. L'une des plus vieilles statues. Euh. Parce qu'en fait. Elle a été faite vachement avant. Elle était à Constantinople. Mais elle était très très ancienne. Ça faisait déjà très très longtemps qu'elle existait en Grèce. Et je crois que c'était la plus ancienne statue de bronze. Euh. Qui existait au monde. Encore en état. Et je sais pas ce qu'elle est devenue. Mais je crois. C'est une copie. Il me semble actuellement qu'il y a. C'était pas l'original. Euh. L'original. Je crois qu'elle a disparu. Un autre grenadier à pied. Euh. Un garde d'honneur. Ouh là là. Non. Vraiment les tenues. Les tenues sont superbes. Peut-être qu'on pourrait prendre un selfie. Tous les deux. Ah oui. Il veut me regarder. Tout le temps. Les gens veulent me regarder. Je sais. Que je suis superbe. Mais tout de même. Ma tenue est pitoyée. Il va falloir vraiment que j'achète une tenue un peu mieux que ça. Hop. Allons-y. Rentrons au palais des Tuileries. J'espère qu'on la fera. Ah. Voilà. Super. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Jean Boudet. Aux Tuileries. Super. Superbe. Ah. Le tableau de Murat à la bataille d'Aboukir. Durant la campagne d'Egypte. Ouh. On a une vue superbe comme ça. On se voit là en train d'inviter un musée. Durant la campagne d'Egypte. La bataille d'Aboukir. Et je crois que Murat était blessé durant cette bataille à la gorge. Qui avait un officier des Mamluk qui faisait semblant de se rendre. Et il allait le prendre au prisonnier. Et en fait il a pris son pistolet et il a tiré sur Murat. Sauf que Murat criait à ce moment là. Et du coup sa gorge était tendue. Et du coup la balle est passée. Hop. Sans rien toucher de grave. Murat aurait pu mourir. Durant cette bataille. Ça lui aurait évité une carrière glorieuse. Ça aurait été bien triste. Un grenadier. Ne sont-ils pas superbes ? Ça aurait été bien qu'il ait son fusil à l'épaule plutôt que dans le dos. Ça aurait été plus cool. Mais j'imagine qu'il y a quelques limitations. Vraiment. Vraiment super. C'est magnifique. C'est magnifique. On peut voir par les fenêtres aussi. C'est vachement rare. On peut voir par les fenêtres. C'est vraiment immense. Le travail qui a été apporté est fantastique. Absolument fantastique. Bonjour. Je voudrais rentrer dans le bureau de l'empereur s'il vous plaît. C'est pour ici. Bien. Allons-y. Sire. Je m'agenouille devant vous, sire. Vous avez bien maigri, sire. Bravo. Je vous félicite. Oh, une dame. Bonjour. Empereur Napoli en premier. En tenue de sergent des Grenadiers. Quelle est la religion d'honneur. A grande croix. Magnifique. Un bureau. Vous permettez que je fasse le tour ? Ce n'est pas le plus beau bureau que j'ai pu voir. Quelques ouvrages. Puis je vous en empruntais quelques-uns. L'encyclopédie. Oh, il y a l'encyclopédie. C'est marrant ça. Quelques livres réalistes. Sire. Non mais oh. Bien. Je suis Jean Boudet. A votre service, sire. Je suis l'empore Napoléon. Dirigeant les français. A Paris. Orléans. Hanovre. Rome. Liège. Luxembourg. Le Mans. Chartres. Dijon. Trêve. Trois ans. Vérox. Cercel. Véblen. Ludesbourg. Sienne. Ferrantino. Horté. Schneck. Namur. Anguant. Et Rouen. Rien que ça. Pas Bordeaux. Pas Bordeaux. Euh. J'ai toujours besoin d'officiers capables. Une armée qui ne peut se renforcer. Et après tout condamnée. Hum. J'aimerais vous poser quelques questions. Où en est la guerre ? La guerre est avec l'Angleterre et l'Autriche. Il faut toujours demander pour savoir un petit peu avec qui on est en guerre. On est en guerre contre l'Autriche et l'Angleterre. Bien. Alors pour l'instant comme je n'ai pas juré allégeance à la France. Je peux aller en Autriche et en Angleterre vivant. Enfin sans me faire attraper par leur armée. Mais quelque chose me dit qu'éventuellement ça pourrait mal se terminer. Sire. Je m'ajoute devant vous. Attendez. Voilà. N'est-ce pas superbe ? Et je me retire. Au revoir. Mesdames. Je vous salue. Au revoir. C'était dur. Allez hop. Première rencontre avec Napoléon. Quelle émotion. Quelle émotion. Et bien ma foi. Nous allons quitter Paris. Et nous allons en rester là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode sur le mode l'aigle. Les aventures de Jean Boudet qui doit retrouver son honneur. Je mettrai le lien du mode dans la description de la vidéo. Je n'oublierai pas. Vous pourrez ainsi le télécharger. J'expliquerai également comment l'installer parce que je sais que la question va m'être posée. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao et vive l'Empereur. J'ai ouvert. Et bien. J'ai ouvert. Merci.